Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Objectif Performance, le podcast pour construire son haut niveau. Toutes les deux semaines, je vais interviewer des kinés du sport, prépa-physique, coach ou autre qui amènent et accompagnent leurs athlètes au plus haut. On parlera dans une première partie de leur parcours, d'où viennent-ils, où ont-ils l'étudier, voyager et commencer leur carrière, ensuite de ce qu'ils font actuellement et de ce que cela peut nous apporter en pratique, quel est leur sujet de recherche actuel, en quoi cela peut améliorer nos compétences, et enfin, on abordera leurs mentors, leurs livres préférés et comment est-ce qu'on peut les contacter. Comme d'habitude, je compte sur vous pour mettre 5 étoiles à cet épisode sur nos minutes et sur Apple Podcast avec un petit commentaire. De la même manière, je vous encourage à partager cet épisode sur les réseaux sociaux, notamment en story sur Instagram, c'est ce qui me fait le plus avancer et faire connaître le podcast. Bonne écoute à tous. Salut Guy. Salut, salut à toi, merci pour l'invitation. Merci d'avoir dit oui, ça fait un petit moment qu'on essaie de savoir et je suis content d'y arriver. Est-ce que tu aurais une définition à toi de la performance ? Oui, j'en ai une. J'en ai une en tant qu'entraîneur. Pour moi, aujourd'hui, j'ai modifié au fil du temps, évidemment, cette définition de la performance. Elle a toujours bougé. Mais aujourd'hui, pour que ce soit relativement simple et clair, je dirais que la performance pour l'entraîneur, c'est de chercher à augmenter le potentiel de ses athlètes au maximum de de leur capacité, de leurs possibilités, tout en éliminant à côté les interférences, toutes les interférences, quelles qu'elles soient, sociales, nutritionnelles, sommeil, physique, blessure, prévention. Voilà, donc je pense que c'est cette notion-là que je retiendrai, augmenter les potentiels, le potentiel du sportif tout en éliminant les interférences. Top, super. Est-ce que tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours ? Ouais, j'ai un parcours très atypique à tous les plans. D'abord, Guillaume Tanon, entraîneur sprint. Donc pourquoi ce parcours atypique ? Tout d'abord, parce que d'entrée, je suis prof d'éducation physique et donc dans ce parcours atypique, c'est que je suis passé dans le passé, donc dans les années 70, par le parcours de fabrication mécanique. Donc j'ai un baccalauréat fabrication mécanique, ce qui fait que quand je suis sorti de là, on m'a prédit l'échec, on m'a prédit l'échec comme prof d'EPS parce que ce n'était pas la voie royale. Donc ça, c'est la première chose. J'étais basketteur, donc rien à voir avec le monde de l'athlée. Donc quand je suis arrivé dans le monde de l'athlée, après avoir abandonné le basket, après avoir joué une vingtaine d'années quasiment au basket, pas loin de 20 ans, le sport scolaire m'a conduit à m'occuper de jeunes en athlétisme et de mettre un doigt dans l'engrenage et me retrouver donc à entraîner en athlétisme. Et là, pareil, je me suis senti illégitime dans ce rôle d'entraîneur qui semblait ne rien connaître à l'athlétisme puisque ce n'était pas ma formation, basketteur de formation. En STAPS, j'étais option basket. J'ai fait de l'athlétisme, de la natation en polyvalence comme beaucoup de profs d'EPS. Mais ce n'était pas du tout mon truc. J'ai fait un peu de 110 mètres au niveau scolaire et universitaire avec des qualifications sur des championnats de France scolaires et universitaires sur 110 mètres. Mais c'était fait en totale dilettante. C'était un peu pour m'occuper à l'intersaison quand le basket se terminait au mois de mai. Je me disais, allez, je vais faire un peu d'athlét, ça va me faire du bien, ça va me maintenir en forme. Je me suis toujours senti illégitime, mais sincèrement illégitime dans mes fonctions. Et comme si j'étais incompétent dans le milieu. C'est peut-être des mots forts, mais c'est vrai. C'est vrai, je ne me suis pas senti légitime. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis dit que ce parcours, au contraire, aujourd'hui, j'en ai fait une force. J'en ai fait une force et je me dis que ce parcours, justement, m'a certainement permis et conduit à être l'entraîneur et l'homme que je suis au quotidien sur les pistes ou sur les terrains de rugby ou de basket. Et est-ce que ce sentiment d'illégitimité, est-ce qu'il a évolué en fonction de ta carrière en athlète ? Est-ce qu'avec les titres que tes athlètes ont gagné, est-ce que tu t'es dit, ben non, au final, je ne suis pas si illégitime et j'ai ma place là-dedans ou pas trop ? Ça a été très tardif, ça a été très tardif. Au début, je me disais, quelle chance tu as d'avoir été sollicité par une Yurtis, une Aron, un Ronald Pognon. Je disais, mais tu as vraiment beaucoup de chance. Et puis, au début, je me disais, mais tu as de la chance aussi qu'ils réussissent des résultats avec toi. Et oui, ce sentiment de légitimité, je l'ai eu très tardivement. Et je pense que c'est plus par la confiance que m'a donné mon entourage, les amis, certains collègues entraîneurs qui ont été à côté de moi, qui sont venus chercher des conseils auprès de moi. Et là, je me suis dit, peut-être que tu connais quand même pas mal de choses, en fin de compte. Tu n'es peut-être pas si mauvais que ça. Et oui, sincèrement, ça a été sur le tard, vraiment sur le tard. Et aujourd'hui, je ne me prends pas non plus pour le centre du monde ou le meilleur entraîneur du monde. Je doute encore parfois, pas de choix, mais je doute parfois de ce que je vais mettre en place. J'ai besoin de le tester. J'ai besoin de voir, presque par mes propres yeux, de savoir comment ça va fonctionner. Même si, maintenant, je l'ai testé depuis des années, mais j'ai toujours ce besoin d'aller retester. Et est-ce que ça peut marcher sur lui ? Et est-ce que ça peut marcher sur elle ? Et effectivement, ça marche souvent. Mais voilà. De temps en temps, ça échoue. Je ne vais pas te dire que je réussisse. Je n'ai pas 100% de réussite. Normal. Et est-ce que tu peux justement revenir sur les athlètes que tu as entraînés et que tu as accompagnés ? Qu'est-ce qu'ils ont fait avec toi ? J'ai envie de dire que j'ai envie de mettre en avant Christine Aron. Même si on n'a pas toujours eu une relation très tranquille. Parce que c'est une personnalité. Et probablement qu'il est nécessaire aussi d'avoir en face un entraîneur qui a une personnalité. Donc, parfois, ça grince un peu. Mais c'est quand même l'athlète, pour moi, la plus emblématique des athlètes que j'ai entraînés, qui représente ce que c'est qu'un champion, un athlète, et savoir comment il s'engage dans la performance. On pourrait y revenir, parce que dans la performance, il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle « L'hyperformance » de Bertrand Pullman et qui parle justement des quatre piliers fondateurs, on va dire, de la performance. On pourrait y revenir. Et Christine, elle remplissait ces quatre piliers de la performance, que sont le plaisir, le partage, la préparation et la persévérance. C'est ces quatre piliers qui représentent aussi... Alors, j'aurais pu donner ça dans la définition de la performance, mais pour moi, elle était plus simple. Celle que j'ai donnée était beaucoup plus simple que de rentrer là-dedans, sinon on y passe deux heures. Mais il y a eu Christine Aron, effectivement, que je mettrais en un. Jimmy Vico, Muriel Urtis, Ronald Pognon. Ronald Pognon, premier français sous les dix. Jimmy Vico, qui a été détenteur du record d'Europe et qui est aujourd'hui le record même de France avec 9,86 quand même. et réalisé deux fois, deux années de suite. Deux années de suite, 9,86, qui était une performance quand même de très, très haut niveau, puisque une année, il avait été classé cinquième au bilan mondial et une autre année, troisième au bilan mondial. Finaliste mondiaux, finaliste olympique. Voilà. Muriel Urtis, donc Aron, qui a été double médaillé mondial, avec moi en individuel sur 100, 200. Urtis, qui a été aussi championne du monde en salles du 200 mètres, médaillé mondial à Paris en 2003, troisième du 200 mètres, mais également avec Christine Aron, Sylvain Félix, que j'entraînais également, et Patricia Girard, que j'entraînais l'année d'après, qui sont devenus championnes du monde du relais 4x100 à Paris en 2003. C'est énorme. Et puis, j'ai envie de retenir aussi le relais champion du monde en 2005 à Helsinki. Ce groupe, je ne parle pas d'équipe, parce que c'est toujours compliqué parfois d'avoir cet état d'esprit équipe dans un sport individuel, mais ça arrive. L'un de mes mentors, Joe Maizetti, a bien réussi avec le relais champion du monde, recordman du monde, pardon, avec les Jean-Charles Trois-Ball, Daniel Sangouma, Max Morinière, Gilles Clénervé, voilà, c'est des Bruno Mariroz. C'est possible, pas toujours simple dans un sport individuel, de construire une équipe. Et je fais bien la différence entre le groupe et l'équipe. Voilà, on pourra y revenir, si tu veux, sur cette notion-là. Et justement, alors, qu'est-ce que ton approche change quand tu entraînes des individus, et par exemple, quand tu coaches un relais ? Tu vois, qu'est-ce que ça change pour toi ? Comment tu t'adresses à eux, etc. Ouais, je pense qu'il n'y a pas une réelle différence. Parce que tu dois, chaque individu, chaque individu, chaque sportif, chaque homme ou femme, dans ce relais, a son importance. C'est une pièce maîtresse, quelle qu'il soit, quelle qu'elle soit. Donc, tu dois faire comprendre à cette personne-là qu'il est important, qu'il est important pour ses partenaires, pour ce que lui représente dans l'équipe, et pour l'équipe. Essayer d'avoir justement cette construction d'état d'esprit d'équipe. Donc, il n'y a pas une grande différence. C'est en termes de comment je fais monter en confiance, comment je fais, comment je responsabilise, comment je vais responsabiliser chaque individu au sein du collectif, et comment il se responsabilise également à titre individuel. Donc, on est bien toujours dans ces mêmes notions, dans ces mêmes notions de confiance, de solidarité dans le groupe. Alors, on pourrait se dire, ouais, c'est des bons mots, ça, t'es gentil, t'es gentil de raconter ça. Mais, à un moment donné, si en tant que coach, tu ne mets pas au centre aussi ces valeurs-là pour construire ton équipe, eh bien, il y a peu de chances. J'adore ce que disait Clive Woodward, Clive Woodward, l'entraîneur du 15 d'Angleterre, qui est champion du monde. Donc, ce n'est pas rien. Et lui, il disait toujours, vous avez plus de chances de perdre un match si vous n'avez pas mis en place les règles de vie hors du terrain. Et ces règles de vie, elles sont simples. Parfois, c'est de se dire, le collectif, à table, tu ne prends pas ton téléphone, on va faire le réveil musculaire tous ensemble. Il y a des codes, il y a des codes et des valeurs qui sont à mettre en place. Et quand moi, je m'adresse à un individu, les codes, ils sont entre lui et moi. Mais quand je m'adresse au collectif, les codes, ils sont entre nous tous. Et il y a le respect, avoir du respect, le respect de ses partenaires, le respect de ses adversaires, le respect du public, le respect de ton coach, le respect du kiné. Ce sont des choses qui ne paraissent pas comme ça, d'emblée, mais ça construit, ça devient fédérateur de l'état d'esprit d'une équipe. C'est génial. Il y a d'autres valeurs, mais il y a d'autres valeurs. Si je résume, sinon je te dis, on pourrait passer beaucoup de temps sur l'explication et ça me passionne, ça me passionne parce que c'est aussi comme ces évolutions. Moi, j'ai évolué, tu parlais tout à l'heure, comment c'était passé. Moi, j'ai évolué au fur et à mesure du temps parce que, justement, j'ai acquis aussi de la confiance, j'ai acquis de l'expérience, j'ai pu m'appuyer sur des athlètes qui m'ont fait monter en compétence parce que ce sont les athlètes qui m'ont fait monter en compétence, n'étant pas du milieu, comme je l'ai dit, c'est eux qui m'ont coaché. Ils ont été les coachs de leurs coachs parce qu'ils m'ont permis d'évoluer, de progresser, d'aller chercher les choses que je ne savais pas. Et j'ai envie de dire que quand j'ai commencé à entraîner, j'étais un... Tant pis pour tes auditeurs, tant pis pour ceux qui vont suivre le podcast, et j'étais un jeune con. J'étais un jeune con, c'est-à-dire que, pour me rassurer, j'étais hyper directif, je m'appuyais parce que fais comme ça, c'est comme ça que ça marche, t'as pas à chercher à comprendre. Mais ça, c'est les années 70-80, tu vois, quand j'ai commencé, parce que j'ai commencé à entraîner aussi à peu près dans ces années-là, pas en athlée, mais en basket, par exemple. Et j'étais un jeune con qui aboyait sur le bord du terrain. Voilà. Et c'est pas comme ça que tu apprends quelque chose à quelqu'un. parce que, si tes parents, si les parents qui nous écoutent, on sait très bien que c'est pas en aboyant sur ton gosse que tu lui apprends les choses et tu vois ça tous les dimanches sur les bords de terrain de foot, de rugby, de machin, des parents qui vont aboyer sur leur enfant. En tant que jeune entraîneur, quand t'aboies sur un athlète qui vient de louper un panier, tu peux être sûr que l'action d'après, il s'attend à ce que tu lui aboies dessus, donc il loupe le panier. Donc, t'as pas tort. Et puis après, il y a eu cette évolution où je me suis intéressé quand moi j'étais en staffs. J'étais en staffs, il y a eu l'apparition, c'était fin des années 70, début des années 80, il y a eu l'apparition de tous ces bouquins qui commençaient, je ne me rappelle plus du nom de l'auteur, mais c'était sur la psychologie sportive, c'était Krati, je crois Krati, quelque chose, je ne sais plus, le nom de l'auteur, c'est vieux. Et puis, j'ai commencé à m'intéresser à ces notions technico-tactiques avec de la psychologie, les tactiques du football roumain, enfin, voilà, et les roumains, ce n'est pas les moins à aboyer sur leurs athlètes. Mais, si je veux comprendre, il y avait cette notion de, à un moment donné, la dimension psychologique, elle est rentrée dans le sport. Et moi, j'étais encore basketteur, un gars qui me fascinait, c'était Phil Jackson, il entraînait les Bulls de Chicago, c'était du Jordan, moi, j'étais encore joueur, il y avait Jordan, il y avait des choses comme ça. Et là, tu te dis, c'est une autre dimension, le mec, il a une philosophie, d'abord, il est bouddhiste, ça ne veut pas dire que, mais à travers cette philosophie, il a la volonté de faire grandir ses sportifs, autant humainement que sportivement. Et, et, et cette dimension-là, elle est très marquée dans les années 80, jusqu'aux années 90, voire même un peu avant les années 2000. Et là, je vais, je vais, là, je vais faire mon cocorico, merci Aimé Jacquet, merci Aimé Jacquet. Quand tu le vois dans les yeux dans les bleus et qu'il s'adresse à Robert Pires, il dit, attention Robert, attention, muscle ton jeu, sinon tu vas avoir des problèmes. mais il ne parle pas de notion technico-tactique. Il est complètement dans, il est complètement, voilà, il rentre dans le cerveau de Robert Pires. Et voilà, et puis après, il s'adresse à un moment donné à Bernard Diomaine, il dit, toi petit bonhomme, tu n'es pas Didier, Didier, tu n'es pas Zizou, Zizou, tu n'es pas machin. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il construit sa team, il construit sa team avec cet état d'esprit. Et puis après, il y a, aujourd'hui, je suis arrivé dans ces années 2000, où j'ai eu la chance d'accompagner une équipe championne du monde, j'ai eu des athlètes médaillés mondiaux, champions du monde, certains ont même réussi à dégoter des médailles olympiques avec les relais. Je me dis, mais qu'est-ce qui a fait la différence ? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, je me suis rendu compte, et je vais te donner une anecdote, je me suis rendu compte que je devenais beaucoup plus philosophique et autres, et mes lectures m'ont conduit à ça, des Frédéric Lenoir, j'ai même envie de parler de Paolo Coelho, des gens comme ça. C'est-à-dire que à travers ces histoires-là, ces romans, ces choses comme ça, c'est des leçons de vie, ce sont des leçons de vie qui te permettent d'apprendre et de modifier ta façon, ton rapport aux autres et ton rapport à l'entraînement, ton rapport au terrain. Et j'ai une anecdote, justement, parce qu'aujourd'hui, je me sens plus comme un accompagnateur, un facilitateur et là, j'ai fait le 180 degrés avec le technicien qui aboyait. Aujourd'hui, j'ai une anecdote, il y a 3-4 ans, 4 ans, j'ai une gamine qui arrive à l'entraînement qui devait s'entraîner avec moi et donc qui s'entraînait pendant un an mais qui arrive la première séance de starting block, elle prend son start, elle pose son start et elle se tourne vers moi et elle me dit, elle s'adresse quand même Guillaume Tanon qui est censée être un entraîneur national à l'INSEP, elle se tourne vers moi et elle me dit, comment je règle mon start ? Je lui fais, je n'en sais rien. Je lui dis, je n'en sais rien, je lui dis, je n'en sais rien, mais je dis, on va le construire ensemble dans cette séance et puis par le questionnement, je l'ai amené à régler ses starts, par des situations, je l'ai amené à régler ses starts et à la fin de la séance, elle faisait de très bons départs qui n'étaient pas exceptionnels, mais de très bons départs et c'est ça, c'est ça ce rôle, c'est devenir un peu Socrate quelque part, sans cette prétention, je ne suis pas Socrate, je ne suis pas assez philosophe, je n'ai qu'une formation de fabrication mécanique. C'est ouf. Maintenant, tu as fait un virage aussi vers le rugby, c'est ça ? Parce que tu interviens sur le rugby à 7 avec l'équipe de France et Julien Robineau. Justement, qu'est-ce que ça te fait de passer d'un sport individuel à ce sport collectif avec la notion de combat aussi qu'il y a dans le rugby, etc. Tout d'abord, je remercie Jérôme Darais qui a été l'entraîneur de l'équipe de France à 7. Jérôme qui a eu cette idée, peut-être en discutant justement avec Julien, donc je les remercie tous les deux, quel que soit celui qui a eu cette idée première, mais en tous les cas, je les remercie tous les deux de m'avoir sollicité. Aujourd'hui, de revenir dans le sport co, c'est aussi faire un peu la boucle d'être parti des sports co, d'arriver dans la clé et de revenir dans les sports co. Et je vais te dire pourquoi, parce qu'en fin de compte, aujourd'hui, je suis sollicité par de nombreux joueurs de sport co. Ce que ça m'a fait, c'est un P, point de suspension, ballon d'oxygène. C'est un gros P, point de suspension, ballon d'oxygène. C'est que, à un moment donné, avec la fédération d'athlés, ça ne se passe pas très bien. je ne suis pas, je ne suis plus trop en terre de sainteté et de toute façon, nous ne sommes prophètes en son pays. Donc, à un moment donné, j'ai plus de demandes qui sont faites par l'étranger, que ce soit les Belges, les Canadiens, les Suisses, les Espagnols qui vont pouvoir me demander des conseils plus que par ma fédération. Ça, c'est autre chose. Mais c'est donc un vrai ballon d'oxygène. Et ce que ça m'apporte, à un moment donné, c'est de mettre ce que moi, j'ai eu en tant que basketeur et qui m'a peut-être manqué d'avoir un entraîneur qui puisse me dire « Hey Guy, tu cours comme un sabot quand même sur un terrain de basket. Tu pourrais encore améliorer. Tu es peut-être l'un des plus rapides de ton équipe, mais tu pourrais encore gagner 10, 15 centièmes sur tes 26 mètres de terrain. Voilà. Et ce qui m'a manqué, c'est ça. Et aujourd'hui, ce que j'essaye de faire, c'est de mettre les connaissances que j'ai acquises dans la clé au service de ces joueurs de sportco qui, pour la plupart, n'ont pas cette éducation de course, n'ont pas cette éducation aux gammes athlétiques parce que, parfois, les préparateurs physiques dans les clubs ne maîtrisent pas suffisamment, n'ont pas suffisamment les réponses de ce que je dis, de cette posture de facilitateur, accompagnateur, n'ont peut-être pas les ingrédients pour pouvoir corriger un exercice de course. Et donc, en fin de compte, on fait répéter des mauvaises choses. Et là, moi, j'arrive avec peut-être des... pas des exercices nouveaux parce que les préparateurs physiques, ils te font courir sur des haies, des plots, des machins, des trucs. Mais c'est différent. C'est différent. D'ailleurs, je m'amuse, des fois, ça m'en amuse quand je vois Julien qui met des postes et puis, tu as des pistes vinaigres qui viennent dire « Ouais, mais c'est de la clé, ça n'a rien à voir avec le rugby. » Ils ne savent pas ce qu'on fait. Ils ne savent pas ce qu'on fait. Donc, à un moment donné, moi, je n'ai pas l'intention de transformer des joueurs de rugby ou des joueurs de basket dont j'ai la charge en ce moment qui sont venus me solliciter, de les transformer en sprinter. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas la même foulée, mais c'est de leur donner des fondamentaux de pistes. Tu vois, aujourd'hui, j'ai travaillé ce matin, j'ai travaillé avec Moustapha Fall, un des joueurs de l'équipe de France de basket. Il me dit, aujourd'hui, il vient me prendre conscience et ça doit faire des années qu'il fait. Il a commencé à jouer à 17 ans tardivement, mais il a commencé à jouer à 17 ans. Mais jamais il n'avait pris conscience de ce que son bassin pouvait faire dans la course, ce que son bassin et les transferts qui pouvaient se passer et ses ressentis et que son bassin au début, quand lui, il courait dans le basket, son bassin, il partait en vrague en tous les sens. Ce matin, je lui ai fait prendre conscience de ça. Il m'a dit, mais ça part tout seul. Je lui dis, ben oui, si ça part tout seul, je lui dis, t'imagines, sur le nombre de cartons que tu joues, l'économie que tu vas pouvoir avoir à un moment donné, si tes forces, elles ne se dispersent pas. Donc, c'est à la fois se toucher, comment je vais jouer. quand je m'occupe d'un Félix Augé-Aliassime, quand je fais quelques séances de vitesse avec lui, c'est la même chose. C'est de lui montrer que quand tu démarres sur une amortie, tu vas vers la valve, ça n'a pas beaucoup de différence avec un sprinter dans le démarrage. Mais souvent, on oublie les règles fondamentales de ce que c'est que de faire une accélération à un démarrage. Comment tu vas poser tes appuis ? Qu'est-ce que tu cherches à faire ? Parce que souvent, je suis peut-être un peu long, mais c'est comment les gens, parfois, les entraîneurs ou les préparateurs physiques confondent vitesse et précipitation. C'est-à-dire que faire une accélération au départ, ce n'est pas faire trois appuis sur un mètre. Tu n'as rien fait. Tu as pédalé dans la semoule. Donc, à un moment donné, si je veux faire la différence par rapport à mon adversaire, il faut que sur le premier, deuxième, troisième appui, j'ai fait la différence. On est dans les sports courts. On doit être capable d'accélérer et de créer la différence ou de faire la différence dans des petits espaces comme dans de grands espaces. Après, ce que j'apporte au rugby, c'est d'essayer de les faire courir de manière différente. c'est de montrer qu'on peut aller d'abord les courses en ligne, les courses avant-arrière, les courses latérales, les courses, on peut dire, croisées. Voilà. Et c'est des amener à un moment donné aussi à travailler, à sentir qu'il y a certains muscles qui vont être très utiles dans la course. Et tu penses auquel en particulier ? Et une chose qui est importante aussi ce que je voudrais dire, c'est souvent on oublie alors c'est bien gentil de parler des muscles, des machins, des trucs, des appuis, mais par exemple les segments libres. Combien tu vois dans les gammes, dans les échauffements, les gars qui vont travailler avec les bras le long du corps où ça part dans tous les sens ou dans l'accélération, la jambe libre elle ne sert à rien. Elle n'est pas projetée vers l'avant, elle n'est pas conduite vers l'avant. Le gars, il va faire un démarrage, il la pose 30 cm devant lui. Il n'a pas embarqué le bassin, il n'a pas fait cette accélération. Donc c'est pour ça quand je vois ces pistes vinaigres qui disent à Julien « Ouais, c'est pas de rugby, c'est pas de l'athlétisme. » Ouais, mais moi je vois les différences que tu peux créer au chrono quand tu leur as montré simplement quelques fondamentaux. Et ça, c'est... c'est du concret, tu l'as, c'est chiffré, tu l'as. Le chrono, le chrono, c'est le juge de paix. Et tu sais, comme moi, en rugby à 7, tu as des grands espaces et si le gars, tu peux lui avoir appris que sur les 2-3 premiers appuis, cette façon de démarrer, ça va lui faire gagner peut-être 10, voire 15 centièmes à l'arrivée, c'est colossal. C'est colossal. C'est énorme. Et justement, alors, quelle qualité physique il faut pour aller vite ? Et une autre question dans cette question, c'est, est-ce que c'est accessible à tous avec l'entraînement et tu vois, la part de l'inné et de l'acquis sur ses qualités de vitesse au final ? Ouais. J'ai envie de te dire, tout le monde, tout le monde peut progresser. Tout le monde peut progresser. On a parlé tout à l'heure de performance, développer son potentiel. Donc, ça veut dire qu'on a un potentiel de base. Ce potentiel, il est là. Que tu sois, que tu sois quelqu'un qui va te soulever que 100 kilos en squat ou tu soulèves 200 kilos ou tu soulèves 300 kilos en squat, à un moment donné, tu vas pouvoir progresser. Tu vas pouvoir progresser si tu t'entraînes dans ce domaine-là. Si tu t'entraînes à la course, tu vas pouvoir progresser parce qu'il y a tellement de secteurs où tu peux progresser. La biomécanique de course, la force, tu parlais des qualités, force, vitesse, biomécanique de course, on va parler de psychologie, de concentration, de concentration, être focus sur quelque chose que je fais. Quand tu parlais tout à l'heure des bras, si ton gars, quand tu le fais travailler et il n'est pas focus sur ses bras, il ne va pas avancer. Mais dans la concentration, si tu demandes d'être rapide en bras, il se dit en bas, ça part tout seul. Oui, tu t'es concentré sur tes bras, tu as donné de la vitesse, tu as donné du rythme et de la fréquence à tes bras. Tes jambes, elles sont plus fréquentes. c'est cette synergie qui travaille entre le haut et le bas. je dirais force et vitesse, ça c'est… Et puis un des troisièmes piliers qu'on pourrait rajouter, c'est tout le travail de puissance maximale à l'aérobie ou d'aérobie, mais plutôt de PMA qu'on va pouvoir faire qui va permettre justement l'enchaînement, une meilleure récupération, un meilleur enchaînement entre deux tours de course, entre deux entraînements. Voilà, ça c'est les trois gros piliers et après, ça va être de travailler sur la coordination, le gainage, mais le gainage, tu peux le remettre dans le renforcement et la force. la coordination, ça peut être aussi à un moment donné, comment ? Parce que tu peux être fort et vite, mais si tu ne coordonnes pas ça à un moment donné, si tu es à contre-temps, à contre-temps lorsque tu cours, tu n'avances pas non plus. C'est top. Et justement, pour revenir sur les muscles, entre la phase d'accélération et la vitesse maximale, est-ce que tu peux nous dire quels muscles, en gros, travaillent le plus sur quelles phases ? Tu vois, de quoi on a besoin en phase d'accélération ? On va dire que sur la première phase, on va dire que quadriceps, fessiers et mollets travaillent et puis tu vas avoir plutôt sur la deuxième phase fessiers et schiogambiers qui vont être sollicités, y compris mollets puisque dans la partie, les quadriceps sont quasiment plus utilisés après, dans la deuxième phase. Quelque chose qui est fondamental et que vous pouvez, les gens qui vont écouter, les collègues entraîneurs, les physios, les kinés et autres qui vont pouvoir écouter, il y a une étude qui avait été faite, je crois que ce sont des Japonais que tu dois connaître, toi Julien, et certainement aussi beaucoup qui vont écouter connaissent, cette étude qui avait été montrée où la comparaison entre Asafa Powell et ce champion japonais qui était passé dans un scanner, enfin IRM, et ils avaient montré le volume de ces psoas et Powell avait le double que ce japonais et qui montrait justement que sur la phase d'accélération, cette phase d'allongement, étirement, renvoi dans le départ, c'était fondamental. Et aujourd'hui, moi c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup cru, j'ai longtemps cru avant de voir ce reportage, même ça m'a conforté dans ce reportage. Moi je travaille beaucoup là-dessus et tu vois aujourd'hui je m'occupe de certains joueurs de basket et ils me disent mais Guy, on n'a jamais travaillé ça nous, on n'a jamais travaillé ça. Mais je dis mais quand tu démarres, tu vois un Kylian Mbappé quand il fait un démarrage, je suis sûr que si lui on le passe à la sonde du scanner, dans ses démarrages il doit y avoir de beaux psoas. De beaux psoas. Et pour les joueurs de sportco, je pense que c'est très important de travailler justement sur ces fléchisseurs de hanche qui sont souvent négligés, oubliés. Mais dans la course nécessaire. Et justement après en biomécanique du sprint entre le pied, le genou, le bassin, comment ça se coordonne, tu vois, qu'est-ce qui est le plus important, est-ce que les trois sont importants, et tu parlais tout à l'heure justement de peut-être de manque de gainage du coup, d'une perte on va dire de force et d'une inefficacité, tu vois, qu'est-ce qui est le plus important et après comment tu le travailles ? Ouais, une des choses aussi qui me paraît fondamentale c'est la position du bassin sur des postures rétroversées extrêmement importants, comment je le travaille, ça pour moi c'est fondamental, c'est, c'est, ça déclenche, ça déclenche ce qui en suit derrière si tu veux, c'est-à-dire que le, tu vas pouvoir, si ton bassin n'est pas rétroversé, s'il est complètement déversé, tu vas, par rapport à ton genou et tu ne vas jamais pouvoir monter le genou au niveau de, au moins de la hauteur du bassin, eh oui, eh oui, donc à moi, tu vas être complètement verrouillé, donc prioritairement, c'est d'essayer de faire sentir justement ces postures de bassin rétro, c'est marrant, c'est ce que j'ai fait sentir justement ce matin ce joueur de basket et que derrière ils sentent, ah bah ça libère, ah bah je sens bien mais, enfin au niveau de mes hanches, ça se libère, voilà, et comme si c'était quelque chose, je reprends l'entraînement, en fin de compte, c'est parce que je reprends à courir que ça se libère, mais non, tu te libères parce que ton bassin est placé maintenant, ton bassin il est placé, donc derrière, c'est le bassin rétro, les genoux vont monter tout seul, et puis c'est cette notion de travailler aussi sur le gainage de la cheville, donc avoir, cette qualité d'avoir du pied, c'est quoi avoir du pied ? C'est quoi ? C'est renforcer, c'est renforcer l'émus de sa boue de plantaire, c'est d'être capable de travailler aussi sur cette raideur musculo-tendineuse au niveau mollet, enfin tendon d'Achille, et c'est de verrouiller ça, c'est que quand tu cours à un moment donné, je vais donner l'exemple de la Formule 1 et de la voiture de tourisme, c'est d'avoir cette raideur, cette rigidité qui va te permettre de toucher le sol et à peine je touche le sol, je suis renvoyé, il ne faut pas oublier que le sprinter, en 8, 9 centièmes de seconde, il doit produire une force importante qui va le projeter sur des foulées entre les sprinters de haut niveau, entre 2,40 et un bolt de 2,70 m de foulée, donc si je n'ai pas cette élasticité, cette rigidité, cette raideur musculo-tendineuse, on va se retrouver un peu comme les voitures de série, si je compare une Formule 1 et une voiture de série au niveau des amortisseurs, ce n'est pas les mêmes, ce n'est pas les mêmes et la Formule 1, ils sont bien raides, ça tape, ça colle, les mecs qui sortent de leur Grand Prix, ils sont un peu secoués le gars et nous on est dans les anciennes 2 chevaux Citroën où tu passes un dos d'âne, tu touches la capote et tu redescends. Et c'est avoir le minimum de variation, cette flèche que tu as verticale entre le point haut et le point bas, c'est essayer au niveau du bassin, c'est essayer de limiter ça au maximum et donc si tu arrives à prendre conscience que ton bassin est rétroversé et qu'il est fixé, mais après ça génère toute une batterie d'exercices autour, travailler sur des petites haies, travailler avec un bâton au-dessus de la tête tenu à deux mains pour sentir que tu te grandis mais que ton bassin est rétroversé. Il y a plein d'exercices qui peuvent montrer qu'à un moment donné, faire prendre conscience de ça. Et justement, c'est à ça que servent les gammes athlétiques du coup ? Oui, les gammes athlétiques elles servent à ça et le terme de gamme est fortement approprié, c'est comme tu fais les gammes d'un pianiste, les gammes d'un musicien, c'est-à-dire que c'est de la répétition et c'est cette facilité à répéter. Il ne faut pas oublier que c'est la répétition qui te permet cette automatisation, mais l'automatisation, alors certains l'apprennent négativement parce que le sprint, l'athlétisme, souvent on se considère comme des habiletés fermées où tu es censé ne pas réfléchir, mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Moi, je me suis attiré en 1995, j'ai passé mon diplôme d'entraîneur expert et j'avais dit dans la salle, j'ai dit un 100 mètres, c'est quelque chose qui se gère. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là ? Qu'est-ce que je n'avais pas dit là ? Devant les entraîneurs, devant mes pères et tout ça, c'est que oui, un 100 mètres, ça se gère, ça se construit un 100 mètres à différentes phases, tu as des intentions à mettre dans la course, je parlais des bras tout à l'heure, l'intention de pousser, de sentir que ton bassin avance. Mais ça, tu l'automatises, tu l'automatises pour libérer ton esprit. Et je vais revenir sur une anecdote par rapport à ça, libérer ton esprit pour pouvoir faire autre chose. Je ne sais plus si c'est Stockholm ou Oslo, meeting à l'époque, non pas de Diamond League, ça s'appelait la Golden League, je suis avec Christine Aron et je vais revenir à cette notion de bassin et cette notion d'automatisation. Et Christine fait son départ, elle avait gagné jusqu'à présent jusqu'à Stockholm-Oslo, elle avait gagné les premières Golden League, elle était en tête du classement de Golden League et elle fait cette course, alors je ne sais plus qui était dans la course avec elle, je n'avais Dieu que pour elle, que pour elle, mais elle passe devant moi à 50 mètres à peu près et elle commet une erreur mais énorme, le bassin part en antéversion, part en antéversion, les filles devant elle passent, parce que ça fait une foulée, deux foulées, je vois les filles qui passent, elles étaient toutes à peu près dans le paquet, elle se fait distancer sur un petit mètre, un mètre 50, elle perd un mètre, un mètre 50 et en une fraction de seconde, en une fraction de seconde, c'est la seule que j'ai vu faire ça de ma vie en tant qu'athlète entraîné, à ces vitesses-là, elle a replacé son bassin, son bassin s'est replacé en rétroversion, elle est repartie, elle a remis du rythme dans sa course et elle a gagné cette course, elle a gagné cette course. Je pense que l'automatisation, ces gammes répétées, 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 quotidiennement, a fait que la mémoire, la mémoire musculaire, articulaire, je ne sais pas comment on pourrait le dire, mais lui a permis justement sur des vitesses qui sont folles, sur des vitesses qui sont folles puisque Christine cette année-là a couru sept fois sous les 11 secondes, sept fois sous les 11 secondes, donc voilà, c'est exactement ce que je veux dire, c'est entre gamme, automatisation, mémoire, musculaire, articulaire. C'est génial et je reviens sur le rugby, et le basket par rapport à l'athlée, sur ces sports où il y a des situations entre guillemets de chaos, où tout dépend justement du ballon, de l'adversaire, tu as aussi le public, comment l'athlée, mais comment tu mènes ces sportifs-là à aller plus vite et à même réagir justement à l'extérieur, à l'environnement extérieur, au ballon qui est perdu ou des trucs comme ça, tu vois, comment tu l'orientes pas seulement sur automatiser une meilleure posture, mais aussi peut-être réagir plus vite. Déjà, après, les mises en situation ballon et autres, par exemple, si je prends l'équipe de France de rugby à 7, c'est la part de Jérôme, c'est la part de Jérôme et moi, j'interviens à ses côtés, c'est-à-dire qu'ils me donnent, quand j'interviens avec l'équipe de France de rugby à 7 et avec Julien, ils vont me donner la thématique et on va faire trois ateliers et moi, je vais avoir un atelier qui va être beaucoup plus spécifique que l'athlétique et ensuite, ils transfèrent, c'est-à-dire ils transfèrent et souvent, Jérôme me demande de regarder, de regarder ensuite, par exemple, je ne sais pas, un 3 contre 2 ou il va y avoir une mise en situation qu'il va faire où il va mettre de la vitesse dedans et il me demande de regarder comment ils vont retraduire techniquement. Donc, je n'interviens pas sur ces prises d'audition, c'est les situations de Jérôme ou de Julien quand ils vont mettre en place à côté. Moi, j'interviens après sur la manière dont ils se sont comportés. Par exemple, c'est un changement de direction, je vais te donner un exemple. Si j'aperçois que sur un changement de direction, sur un freinage, c'est tout le tronc qui embarque sur le côté où tu viens de freiner, je vais aller le voir et je vais lui dire attention, reprendre ce qu'on a fait en exercice sur le travail d'éplos avec changement de direction, blocage, te remettre, même si tu as le ballon, tu dois pouvoir te bloquer, réaligner ta cheville, genou, hanche et épaule dans ton changement de direction et ne pas avoir cette brisure au niveau du bassin. Je vais essayer d'intervenir là-dessus mais je ne suis pas dans le… Par contre, avec les basketeurs, je peux travailler sur autre chose. Avec les basketeurs, je vais travailler sur la réactivité, l'agilité. Donc, ils font des changements de direction. À un moment donné, je vais lancer une balle. Je vais lancer une balle qu'ils vont devoir rattraper avant un deuxième rebond ou ils vont faire des exercices de déplacement avant-arrière ou avec de la survitesse, par exemple, avec un élastique et puis je l'ai fait se déplacer, c'est moi qui tire et à un moment donné, je vais lâcher une balle, je tire violemment avec l'élastique, ils doivent rattraper cette balle. il y a plein de mises en situation pour travailler cette agilité, cette réactivité. Et aujourd'hui, par exemple, avec Evan Fournier, puisque c'est aussi un des basketeurs français qui travaille avec moi depuis maintenant presque, ça va faire trois mois qu'on travaille ensemble maintenant, depuis que sa saison NBA s'est terminée avec les Knicks. Là, aujourd'hui, on a transposé parce que ça, je peux te raconter ça, ça peut se faire sur la piste d'aclet, mais là, aujourd'hui, on le fait sur le terrain de basket. On le fait sur le terrain de basket et en sortie d'exercice d'agilité et réactivité, j'ai deux ballons de basket dans les mains et je peux balancer à droite, à gauche, au centre et il doit conclure sur un tir. Sur un tir et pour récupérer, je mets en place des situations avec des lancers francs ou voilà, mais voilà, je ne veux pas intervenir. Après, moi, je ne veux pas dire attention dans ton tir, tu as fait ça, ça ou ça, je n'interviens pas. Carrément. Alors, j'ai été impressionné, j'avais assisté à des séances d'entraînement justement d'athlètes et venant plus des sports co, tout ça, j'avais été impressionné par le temps d'échauffement par rapport à le temps et le nombre de sprints. genre les mecs s'échauffaient pendant 45 minutes et ils sprintaient, je ne sais pas, 4 fois 100 mètres avec, je ne sais pas, 5 minutes de recul. Et moi, je me suis dit, putain, c'est ça la séance. Tu vois, j'ai été vraiment impressionné. Et est-ce que tu fais pareil dans le rugby ou est-ce que, est-ce que tu peux nous expliquer déjà pourquoi c'est nécessaire autant d'échauffement par rapport à un sprint à 100% ? Déjà, c'est comme un moteur, est-ce que lorsque tu montes dans ta voiture le matin, tu mets le contact et si tu es à 50 mètres du péage d'autoroute, tu rentres sur l'autoroute et tu blindes derrière à fond. Tu ne fais pas ça, donc il faut que tu fasses monter en température les différents segments des pistons de ta voiture, que ton huile, elle chauffe, que ça lubrifie bien les différents pistons et autres de ta voiture. Sinon, tu l'exploses. Enfin, si, mais elle ne va pas durer très longtemps, ta voiture. Elle aura vite des problèmes. Chez le sprinter, c'est un petit peu la même chose. C'est d'avoir cette viscosité qui va être de plus en mieux, que tu vas commencer à avoir ces muscles qui vont trouver justement de plus en plus d'amplitude parce qu'ils vont être bien échauffés au cœur du muscle. Donc, on va faire cet échauffement russe par des contractés relâchés, enchaînés avec des gammes. Et puis, on va prendre le temps parce que le sprinter, c'est le guépard sportif. Il doit produire une performance et après, il a besoin de beaucoup de repos. C'est le guépard de la nature. Il chasse une fois dans la journée, il a raté sa proie, il chasse le lendemain, il ne chasse pas deux fois d'affilée. Il ne va pas se rattaquer à un autre buffle derrière. Il l'a raté, il l'a raté. Donc, le sprinter, ce n'est pas tout à fait la même chose, mais on se rapproche de ces notions-là où à un moment donné, je vais avoir besoin de faire monter en température mon corps, de bien récupérer entre chaque course. tu vois, par exemple, quand on fait 10 mètres, on prend une minute, une minute trente de récup. Aujourd'hui, tu as les joueurs de sport co, ils font 10 mètres, ils reviennent, ils repartent, ils repartent, ils repartent. Donc, il y a aussi tenir compte de la fatigabilité musculaire pour que l'on travaille vraiment sur des hautes intensités, mais avec de la haute qualité pour le sprinter. ça va donc être de prendre ces récupérations qui sont nécessaires justement à la resynthèse de l'ATP. Voilà, et on sait qu'en fonction des périodes, c'est vrai que des fois, on va écourter les temps de récupération. Si je veux travailler un petit peu plus sur la partie anaérobi lactique, quand tu vas faire des 150 mètres, et que tu vas enchaîner au bout de 5 minutes un autre 150 mètres et si tu as deux fois, trois fois 150 mètres, je peux te dire qu'il n'y a pas beaucoup d'autres sportifs qui sont capables de faire ça. Ils sont capables, eux, ils sont capables de le faire. Alors, je dis pas beaucoup d'autres sportifs qui sont capables de le faire, tous les sportifs peuvent le faire, mais pas avec les mêmes intensités, pas avec la même haute intensité. Ils mettent de l'intensité, mais pas de la haute intensité. Et cette haute intensité quand tu as un sprinter qui est capable de te faire des 150 mètres, je prends l'exemple d'un Jimmy Vico qui est capable de te faire des 150 mètres entre 14-6 et 15-3, il t'en fait 6, je mets au défi n'importe quel champion de faire la même chose. ils vont faire 17, 18, machin, 19, mais cette intensité-là, personne ne la mettra. Personne ne la mettra. C'est comme quand tu es en muscu, quand je vois un Jimmy Vico qui était capable de soulever à la presse des 650 kilos, mais c'est monstrueux, c'est monstrueux. Tu vois ? C'est ouf. Voilà, et c'est ce qui permet d'avoir ces accélérations, ces démarrages brutalement. Dans la course, quoi. C'est clair. Et d'atteindre des vitesses, et d'atteindre des vitesses, parce que quand tu vois comment Bolt qui a atteint 45 km heure, pratiquement 45 km heure le jour du record du monde, Jimmy Vico, moi, avec le 1080, les appareils de survitesse, je l'ai fait atteindre plus de 47 km heure. Putain, c'est ouf. Il a atteint 47,32 km heure. Oui. Donc, c'est démentiel. Oui. C'est démentiel. Nous, on se retrouve à plat ventre sur la piste. Oui. Oui. C'est ouf. Et, alors justement, sur tes athlètes, et en athlée, notamment, qu'est-ce que tu as vu comme blessure ? Tu vois, on parle souvent des ischios jambiers, tout ça. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce qu'ils ont eu ? C'est 90%, c'est ça ? Oui. C'est des ischios jambiers. Et malheureusement, malheureusement, j'ai envie de dire, malgré toutes les préventions que tu peux faire, maintenant, les évaluations de la charge, les tests profils force-vitesse, t'as beau tout faire, ça continue à lâcher sur les ischios jambiers, peut-être moins que par le passé, mais ça lâche. Ça lâche. J'ai rarement vu un sprinter que j'ai entraîné tout au long de leur carrière ne pas se blesser aux ischios jambiers. Quelques blessures au mollet, quelques blessures au mollet, dans les phases d'accélération. Pas énormes, mais quelques-unes. Après, je ne veux pas parler des accidents bêtes, les entorses et compagnie, parce que ça, c'est parfois, c'est des manques de vigilance, c'est de la fatigue aussi. Ce manque de vigilance, il est lié parfois aussi à la fatigue, donc il faut aussi le remettre dans son contexte. Mais globalement, c'est les ischios jambiers ou alors après, c'est l'étendinopathie qu'il est haine, c'est lié, les pistes, la raideur des chaussures, maintenant, les impacts que tu prends avec les nouvelles chaussures aussi, qui peuvent induire ça, plus de ces traumas-là. Mais globalement, j'ai envie de dire, je pense que si on faisait une statistique, que 90% des blessures sont les ischios jambiers chez les spectateurs. Impressionnant. Et Guy, alors à titre personnel, est-ce que tu as une semaine type justement entre le rugby, le basket, ou est-ce que toutes les semaines changent ? Et sinon, est-ce que tu as une journée type ? Est-ce que j'ai une journée type ? Avant, j'avais des journées types. Avant, j'avais des journées types. Lorsque j'étais complètement entraîneur de la FFA, enfin, entraîneur national à l'INSEP FFA, les journées types, c'était globalement, tu as deux sessions d'entraînement dans la journée, une le matin, une l'après-midi. L'intervalle, il est souvent, ça me permettait souvent soit de regarder des vidéos, d'étudier des vidéos, d'aller au niveau de la recherche, certains bioméca ou autres de l'INSEP avec qui je vais discuter pour échanger. C'est plutôt ça, une journée type, deux sessions d'entraînement et du travail côté ou écrire la planification, la programmation, les séances du lendemain ou sur le lendemain. Voilà, donc c'est ces journées types. Aujourd'hui, c'est un peu différent puisque je n'ai quasiment plus d'athlète à entraîner pour la FFA et donc, il va y avoir un changement dans ma vie de coach puisque prochainement, je vais prendre les fonctions de responsable de la performance à la fédération para-athlétisme, enfin, paralympique pour le para-athlétisme donc, je vais être responsable, directeur de performance, je me moque de l'appellation qu'on nous donnera mais à compter du 1er août, c'est peu important, ça, ça sera plutôt dans le projet d'accompagner les sportifs handis et leur encadrement, leur staff pour les faire monter en compétence, voir comment on peut aller chercher davantage de médailles pour Paris 2024 avec le handi para-athlétisme, ouais, ça, c'est un beau projet, ça me plaît, ça me plaît de me lancer là-dedans, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge et puis sinon, mes journées de type aujourd'hui, elles se résument surtout grâce aux athlètes basketeurs puisque j'ai quatre basketeurs à accompagner en ce moment, c'est donc Evan Fournier des Knicks de New York, il y a Moustapha Fall de Olympiakos donc en Grèce, Sandrine Gruda qui est la meilleure française qui a signé aussi à Las Velles cette année et puis Serge Ibaka qui joue à Milwaukee aussi en NBA donc je me partage avec ces quatre sportifs-là qui m'ont sollicité donc comme je suis à l'INSEP plutôt que de ne rien faire je m'occupe des basketeurs qui m'ont sollicité et puis toujours aussi quelques actions avec le RUI le stade français qui m'a sollicité pour démarrer leur pré-saison pour du travail de vitesse avec l'ensemble de l'équipe première, deuxième et troisième ligne et les arrières donc je travaille avec l'ensemble de l'équipe au moins une fois par semaine pour justement ces fondamentaux ces gammes de course. Ah c'est énorme c'est énorme mais toi est-ce qu'il y a des gens justement qui t'ont aidé sur ton parcours est-ce que tu as des mentors ou des on va dire des gens qui t'ont inspiré ? Ouais plusieurs je vais dire d'emblée d'emblée et je ne peux pas passer à travers ça le beau-père qui m'a élevé mon beau-père qui donc ma mère s'était remarié mon beau-père m'a élevé voilà c'est lui qui m'a permis d'être l'homme d'aujourd'hui avec ses valeurs avec voilà c'était c'est quelqu'un qui était remarquable sur le plan humain un véritable humaniste qui s'intéressait beaucoup aux gens qui était voilà il s'intéressait aux autres avant il s'intéressait à lui et il a donné beaucoup il a créé il a créé son but c'était de réunir on habitait dans un village dans un village et son but c'était de réunir les gens et pour que les gens soient réunis il a créé un club de basket il a créé un club de boules voilà il a créé différentes activités dans le village pour que les gens puissent se rencontrer et 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 voilà c'était quelqu'un qui était très attentif aux autres à leurs difficultés à cette à comment il pouvait les aider donc c'est c'est mon premier mentor c'est c'est lui qui m'a qui m'a éduqué qui m'a permis de suivre les études que j'ai suivi ma mère seule n'aurait pas pu donc c'est lui après il y a il y a mes différents entraîneurs dans le basket chacun m'a apporté quelque chose à leur manière et puis dans l'athlétisme dans l'athlétisme c'est Joe Maizetti Joe Maizetti l'entraîneur de 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 ce fameux relais qui avait battu le record du monde du 4x100 et qui détient toujours le record de France du 4x100 Joe a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier qui m'a formé dans sur le relais dans dans la lecture des relais donc il m'a bien transmis le témoin puisque derrière j'ai pu être l'un des entraîneurs qui a amené une équipe championne du monde qui à ce jour est la seule à avoir été championne du monde au niveau des français du 4x100 et ce qui est rigolo c'est c'est que ce mentor quand j'ai eu les très bons résultats c'est lui qui m'a formé aussi dans la clé qui m'a permis de voir à travers son oeil ce qu'il fallait voir et ensuite j'ai fait mon chemin j'ai fait mon chemin inspiré par d'autres par les lectures par tout ça qui m'ont façonné et ce qui est rigolo c'est que quand j'ai commencé à voir les résultats avec Aaron Pognon Urtis tout ça je me rappelle un jour il est venu il m'a dit est-ce que est-ce que je peux venir voir comment comment tu tu travailles et pendant plusieurs semaines c'était lui qui venait chez moi il venait chez moi et on passait nos mercredis après-midi à discuter d'entraînement et je lui expliquais comment je planifiais comment je programmais la muscu comment je programmais mes courses quelle séance je faisais et pour moi c'était une manière de je pense que c'était encore une manière de me donner confiance et c'est en ça qu'il a été mon mentor parce que je pense qu'il m'a amené même si lui après maintenant il me dit je programme tu sais comme tu fais c'est assez drôle il a plus de 80 ans maintenant il continue à entraîner dans le para-aclétisme et je vais le retrouver je vais le retrouver en rejoignant cette fédération c'est assez marrant mais voilà c'est mon mentor parce que il m'a prêté ses yeux pour observer pour apprendre l'athlétisme c'est grâce à lui que je suis rentré dans le monde de la haute performance en athlétisme et c'est quelqu'un qui a eu aussi cette humilité ensuite de revenir voir son élève et de lui dire montre-moi comment tu fais toi maintenant montre-moi et voilà et on continue d'échanger sur la technique voilà c'est ouf c'est ouf en termes de livres alors t'en as déjà cité quelques-uns est-ce qu'il y en a d'autres on va dire qui t'ont marqué ou dans lesquels tu te replonges régulièrement il y en a oui il y en a quelques-uns il y a il y a par exemple le guide du coaching au service de la performance je ne sais pas si tu connais de John Wismore voilà c'est un bouquin qui qui à un moment donné est très intéressant enfin pour moi qui a été très intéressant dans la manière de de pouvoir aussi comment accompagner maintenant les athlètes comment voilà il y en a un autre aussi qui s'appelle changer d'état d'esprit de Carole Dweck c'est alors je pourrais en citer beaucoup je pourrais en citer beaucoup mais en fin de compte ceux qui me reviennent là c'est les derniers ceux les plus frais les plus frais les plus frais il y en a un autre qui s'appelle les enfin neurosciences et management le pouvoir de changer comment les neurosciences peuvent te permettre de changer alors c'est c'est un bouquin qui est lié souvent au monde de l'entreprise mais qui est transposable au monde du sport comme le monde du sport est parfois transposable au monde de l'entreprise et puis et puis après j'ai envie de te donner deux deux bouquins j'en donne peut-être trop mais deux bouquins qui m'ont marqué également il y a très longtemps j'ai cité tout à l'heure Paolo Coelho c'est l'alchimiste mais parfois c'est presque applicable à certains athlètes quand tu connais maintenant le sens de ce livre de Paolo Coelho où tu dis en fin de compte c'est la quête du bonheur et le bonheur il est souvent chez toi il est déjà à ta porte il est chez toi il est là il est devant toi il est devant tes yeux et ça me fait penser parfois à ces athlètes qui pensent que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs qui quittent qui te quittent et qui ensuite se vautrent se gamellent et ils viennent refrapper à ta porte pour repartir mais souvent c'est trop tard souvent c'est trop tard il y a quelque chose qui s'est cassé la confiance s'est cassée la dynamique la dynamique d'entraînement je parlais tout à l'heure des 4 P de cette performance se préparer se préparer persévérer ces deux là tu les as cassés ces deux là tu les as cassés parce que ton coach il a une logique quand tu as entraîné quelqu'un 6 ans 7 ans 8 ans et que le gars s'en va il revient 2-3 ans 4 ans après c'est mort c'est mort voilà et puis donc c'est savoir que le bonheur il est souvent là il est à côté de toi et en ça je remercie aussi ma femme qui est toujours une conseillère hors pair qui est extrêmement importante pour moi dans ma vie et puis il y a un autre bouquin c'est les 4 accords Toltec je ne sais pas si tu connais et voilà ces 4 ah ouais c'est vrai Don Miguel Ruiz et ces 4 accords Toltec il est très important il est très important et je me dis que quand tu veux justement fonder une équipe tu veux former enfin passer d'un groupe à une équipe c'est quelque chose qu'on devrait offrir à tous les membres de ce qui deviendrait cette équipe c'est-à-dire savoir ne pas tu vois c'est dans les 4 accords Toltec je ne vais pas les retrouver comme ça hein il y a un des accords je crois que c'est ne rien prendre de personnel exactement exactement ne pas dire du mal des autres il y a il y a ces choses là et puis voilà c'est ça ne pas ne pas prendre les choses personnellement c'est-à-dire que quand il y a quelque chose qui est dit parfois si tu le prends personnellement c'est que tu as quelque chose qui ne va pas quand même c'est que tu as un petit doute tu as un petit doute voilà bon enfin bon bref c'est c'est pour moi je pense que c'est c'est un livre aussi qui est intéressant top top et Guy alors s'il y a des gens qui veulent te recontacter qui qui veulent te poser des questions encore etc où c'est qu'on peut te contacter est-ce qu'il y a des réseaux sociaux sur lesquels tu tu es ou par mail ou comment on fait on peut me contacter par mail bah c'est guy.hontanon arrobas gmail.com ça on peut me contacter par mail après il y a les réseaux sociaux ouais je suis pas un grand actif mais je suis dessus Facebook avec Guy Hontanon c'est tout simple à aller chercher ou Tim Hontanon aussi sur Facebook c'est pareil et puis on peut me trouver aussi sur sur Twitter ou 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 Instagram mais je suis pas je suis pas un hyperactif quoi mais je regarde je regarde tous les jours je regarde et je vais pas forcément poster quelque chose ok pas de soucis top mais le mail le mail en règle générale je finis par y répondre ça va ça va merci beaucoup Guy merci à toi merci pour cette invitation cet échange qui c'est toujours très agréable de parler de parler de ce que l'on fait parce que tu viens nous titiller sur nos passions et donc on parle de nous on devrait pas parler de nous mais on devrait pas parler de nous justement mais ça fait du bien ça fait du bien c'est parce que l'échange il est fait sur la bienveillance et je t'en remercie super super et bien à très vite j'espère ok bon courage ciao voilà merci d'être allé au bout de cet épisode j'espère que vous êtes régalé autant que moi si vous voulez m'aider le mieux de partager cet épisode au plus grand nombre parlez-en entre vous débriefiez-le que ce soit en live ou sur les réseaux qu'en avez-vous retenu en quoi cet épisode peut vous aider à construire votre haut niveau n'hésitez pas non plus à me faire un retour ou à me proposer des personnes à interviewer je répondrai avec plaisir à très bientôt pour un nouvel épisode Sous-titrage ST' 501